Je m'appelle Jean Réan, je suis jardinier à l'hôpital Lurie-Laborie depuis le 2 juillet 1979, c'est donc un anniversaire aujourd'hui, ça fera 39 ans. Ce que je préfère dans mon métier en fait, c'est que pour être jardinier, c'est pas anodin, il faut beaucoup d'humilité dans l'Algérie où ce qu'on met en avant c'est pas la personne, c'est le site qu'on entretient. Donc ça, ça me plaît plus tôt. En plus, ce que je préfère aussi, c'est travailler à l'hôpital Lurie-Laborie qui associe le fait d'être jardinier à aussi une espèce de mission un peu sociale concernant le fait que nous travaillons avec des patients en fait. Et ce qui nous permet, en plus de l'entretien du site, de faire des activités de jardin thérapeutique et d'activités ludiques qui permettent aux patients de sortir un peu de leur cheminement clinique et de leur permettre une pause en fait. Donc je pense que nous participons nous aussi aux soins. Alors la difficulté de notre métier, elle se situe pas dans le cœur du métier en fait, parce que le jardin on sait que c'est pas facile, c'est dur, c'est fatigant tout ça, mais elle se situe surtout par le fait que concernant l'hôpital Lurie, la direction n'a aucune vision d'avenir, dans la mesure où la direction qui nous appelle parfois de l'hôpital support, ce qui veut dire qu'on est support mais pas forcément à leurs yeux indispensables, et que leur politique c'est de privatiser, de faire de la sous-traitance, et nous on pense que de toute façon notre mission elle est importante sur ce site-là. C'est important de voter parce que c'est le seul moyen pour permettre justement au syndicat d'avoir une représentativité la plus importante possible, et de défendre les valeurs qui sont les nôtres. Alors je peux faire un peu d'histoire, quand je me suis syndiqué à la CGT en 1994, c'est un syndicat qui m'a paru d'abord humaniste, ensuite revendicatif, j'ai déjà dit, et ensuite avec des valeurs, avec des valeurs d'égalité, des valeurs de défense des salariés, sans aucune restriction, ensuite le combat d'égalité hommes-femmes en ce moment, ou femmes-hommes je dirais, m'interpelle aussi. A la CGT nous ne sommes pas des syndiqués, nous sommes des militants. J'invite donc toutes les femmes et les hommes de ce pays à voter CGT le 6 décembre 2018, afin que la CGT puisse leur offrir un lendemain qui sera meilleur qu'à l'hier. Sous-titrage ST' 501